Merci. Nous en venons à la question que M. Philippe Folio pose au M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargées du budget sur la suppression des points de passage frontaliers dans les aéroports de Midi-Pyrénées. Vous avez la parole, monsieur le collègue. Merci, M. le Président. Mme la ministre, M. le ministre, mes chers collègues. Au travers de cette question, je voudrais attirer l'attention du gouvernement sur, effectivement, la suppression des points de passage frontaliers, notamment pour les aéroports de Castres-Mazamé et d'Albi-le-Séquestre. Je crois que c'est un sujet qui est un sujet particulièrement important, essentiel, j'allais dire, pour notre territoire, parce qu'il y va, j'allais dire, d'un certain nombre d'intérêts majeurs, notamment sur un plan économique. Alors c'est vrai que le département du Tarn a la particularité d'être un département assez important et qui ne dispose ni, notamment pour le bassin Castres-Mazamé, ni d'autoroutes, ni d'aéroports internationaux, ni de gares à TGV. Donc les liaisons avec l'espace hors Schengen, notamment sur un plan aérien, sont des liaisons qui sont des liaisons assez exceptionnelles et ponctuelles. Et donc c'était le sens des différents courriers que j'ai adressés à M. le ministre du Budget pour le maintien de manière temporaire de ces points de passage frontaliers. Je crois qu'il me paraît dommageable qu'on n'ait pas su trouver en concertation avec les instances, notamment régionales, des solutions dérogatoires peu contraignantes et peu coûteuses, et qui répondraient aux exigences réglementaires européennes, en effet, parce que nous sommes dans un contexte économique compliqué, tant au niveau du département qu'au niveau national, où nos efforts doivent porter sur le maintien et l'attractivité de nos territoires. En fait, c'est un signe fort qui nous a été adressé par le biais de vos services, dans le cadre d'une lettre qui a été adressée par le directeur régional des douanes Midi-Pyrénées, à Mme la préfète du Tarn. Je cite, « Aucune dérogation n'est souhaitée par l'administration des douanes pour permettre au personnel de la société Pierre Fabre d'entrer ou de sortir de l'espace Schellingen par l'aéroport de Castres-Mazamé, comme de prendre en charge tout autre vol présentant toute autre caractéristique. » Je tiens à rappeler, M. le ministre, que le fondateur de ce groupe, M. Pierre Fabre, a été nommé en 2009 au rang de grand croix de la Légion d'honneur pour service rendu à la nation et que sa fondation, à laquelle il a cédé, j'allais dire, à sa société, est reconnue d'utilité publique. Je rappellerai aussi le rôle important et essentiel du groupe Pierre Fabre en matière d'aménagement du territoire. Et de la même façon, et j'en termine par là, M. le Président, ce qui me paraît essentiel aussi, c'est de rappeler le caractère de la cité épiscopale d'Albi qui a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et donc, dans ce cadre-là, de pouvoir permettre à un certain nombre de personnes, et notamment de touristes d'un certain niveau, et de vols charter, de pouvoir atterrir sur le site d'Albi-Unes-Castres. Si on veut que le ministre ait le temps de vous répondre, je passe la parole à Mme la ministre. Merci. M. le député Folio, je vais commencer par vous dire que, comme vous, le gouvernement considère évidemment nécessaire de concilier, d'ailleurs dans la région Midi-Pyrénées comme ailleurs sur le territoire, d'une part l'équilibre des territoires, et d'autre part un service public de qualité. Et la décision de fermeture des aéroports de Castres et d'Albi au trafic extra-Schengen avait été prise en décembre 2011, à l'issue d'une concertation interministérielle qui avait été conduite en 2010. Si vous vous en souvenez, elle résultait d'une démarche de rationalisation du réseau des aéroports de métropole. Une démarche qui avait été menée par la France en réponse à une évaluation communautaire de l'équipe Schengen, qui avait fait apparaître certaines imperfections dans le dispositif national de contrôle transfrontière. Pour améliorer son organisation et son efficacité, notre pays s'est alors engagé à vérifier que les aéroports ouverts au trafic extra-Schengen correspondent à un besoin et sont en capacité de répondre aux normes communautaires. Cette démarche s'est appuyée sur des critères d'analyse objectifs, comme l'importance et la nature du trafic extra-Schengen, l'absence d'infrastructures de contrôle adaptés ou encore la proximité d'un point de passage frontalier. Au regard de ces critères, les aéroports de Castres-Mazamé et d'Albi-le-Séquestre ont été retenus parmi les aéroports qui pouvaient être retirés de la liste des points de passage frontaliers. Ces plateformes ne reçoivent en effet aucune ligne commerciale régulière en provenance ou à destination d'états situés en dehors de l'espace Schengen. Et le nombre de vols privés d'affaires ou de tourisme y était de fait extrêmement faible ces dernières années, inférieure à 15 par an. Par ailleurs, la présence à proximité d'Albi ou de Castres des aéroports de Toulouse ou de Rodez ou de Carcassonne permettait d'envisager un report du trafic extra-Schengen vers ces aérodromes-là, où les services de contrôle sont présents en permanence du fait de l'importance du trafic. Cela permet enfin d'optimiser l'emploi des moyens de l'Etat dans un contexte budgétaire dont je redis ici qu'il est contraint. La logique d'aménagement du territoire a été spécifiquement étudiée lors de l'examen de la situation de ces deux aéroports en considérant non pas les limites du département du Tarn, mais la cartographie de l'ensemble des aéroports de la région Midi-Pyrénées et des régions limitrophes, de façon à permettre aux éventuels passagers en provenance ou à destination d'Etat situés en dehors de l'espace Schengen de rejoindre rapidement un poste depuis Castres et Albi. Ces aéroports, malgré tout, gardent leur statut d'aéroports internationaux et peuvent continuer à recevoir des vols nationaux ou des vols internationaux en provenance ou à destination d'Etat appartenant à l'espace Schengen. La fermeture au trafic extra-Schengen des aéroports de Castres et d'Albi n'a, de fait, près de 18 mois après sa mise en œuvre, qu'un impact assez limité sur l'activité de ces aérodromes, sur la compétitivité économique des entreprises et sur le développement du tourisme en Midi-Pyrénées. Enfin, et j'en terminerai par là, s'agissant de l'hypothèse d'une fermeture de la division des douanes d'Albi, une structure légère à vocation purement interne à l'administration des douanes, chargée du contrôle et de l'animation de l'activité des services. Sachez que cette hypothèse n'a, à ce jour, fait l'objet d'aucune décision des ministres de l'économie et du budget. Je vous remercie. Merci très, très brièvement, M. Foliot. Très brièvement, M. le Président. Juste pour vous dire, Mme la Ministre, que c'est une méconnaissance de la géographie de la région Midi-Pyrénées que de dire que Castres et Albi sont tout près de Toulouse. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, ce que nous souhaiterions, c'est d'avoir un cadre dérogatoire. Et ce cadre dérogatoire pourrait être aussi expérimenté par le biais de la gendarmerie. Pourquoi la gendarmerie ne pourrait pas être mise à contribution, j'allais dire, de manière tout à fait exceptionnelle, pour pouvoir assurer ces éléments de contrôle ? Parce que je crois que ça serait quelque chose d'important. C'est pas parce qu'il y a peu de passage... Le ministre de l'Intérieur vous a entendu, M. le Président. C'est pas parce qu'il y a peu de trafic et peu de passage qu'il n'est pas important. Et c'est pour ça que j'insiste, Mme la Ministre, sur le fait que vous puissiez transmettre ces informations à votre...